Dans sa rubrique variété, Georges Collinet nous parle cette semaine de Patricia Kennelly Morrison, l'épouse du légendaire Jimmy Morrison, chanteur-vedette des Doors. Patricia, Georges, était elle aussi une célébrité dans son genre. Oui, Patricia Kennelly, il faut bien dire Kennelly, le nom pape Kennedy Morrison, qui a beaucoup écrit sur le rock alors que les journalistes de l'époque, c'était les années 60, commençaient à peine à prendre ce genre de musical au sérieux. Eh bien, elle fut à l'époque de Jim Morrison, l'épouse tout au moins de Jim Morrison des Doors. Et Patricia vient de mourir, elle avait 75 ans, et parmi les nombreux livres qu'elle publia, le plus populaire, Strange Days, My Life With and Without Jim Morrison, « Jour étrange, ma vie avec ou sans Jim Morrison », raconte sa vie avec l'une des plus grandes stars du monde du rock'n'roll. Georges, je voudrais vous demander comment elle avait rencontré le rock. Oui, c'est au cours d'une interview en 1969 pour le magazine Jazz and Pop, dont elle était devenue d'ailleurs la rédactrice en chef, qu'elle rencontre Jim Morrison. Elle écrit dans son livre Strange Days que, lorsqu'ils se sont serrés la main, il y eut une pluie d'étincelles bleues vives volant dans tous les sens. Ils se marièrent un an plus tard, au cours d'une cérémonie durant laquelle ils mélangèrent leur sang par incision. Drôle de mariage ! Eh oui ! La jeune femme qui pratiquait le paganisme celte, voilà, se présentait selon son humeur comme auteure, ex-critique de rock, templier, sorcière celte, ex-lanceuse de gogo, « Lizard Queen », la reine lézard, en référence à un poème de Jim Morrison où il disait « Je suis le roi lézard » pour décrire sa manière d'évoluer sur scène. À vous écouter, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des moments juteux dans ce livre. Alors là, tout à fait. Elle dit que Strange Days, qui était d'ailleurs le titre du deuxième album de Doors, était une riposte au film The Doors d'Oliver Stone. Stone, plutôt. Elle détestait tout au moins profondément ce film. Elle pensait que le réalisateur n'avait pas donné assez d'importance à sa liaison avec Jim Morrison, mais les critiques estimaient que ce n'était qu'un moyen d'attirer l'attention sur elle et non sur Pamela Corson, la petite amie de la rockstar. Et en fait, lorsque Morrison est mort à Paris à l'âge de 27 ans, Corson était avec lui. Et Kennelly Morrison l'a blâmée de la mort de Morrison dans une baignoire, dans son appartement parisien, disant « Elle a donné de l'héroïne à l'homme qu'elle prétendait aimer, le laissant mourir pendant qu'elle hochait la tête. » Elle était stone, évidemment. Et voilà, avec « Light My Fire » par The Doors s'achève cette émission. Merci Georges, René, Denis, Hermann. Sans oublier notre producteur-réalisateur, Serge Njemba. Et merci.